Musique Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour en fait le test du Curl Secret de Babyliss, mes versions AliExpress Donc ouais effectivement je voulais voir un petit peu ce que ça donnait Donc je me le suis commandé, ça fait déjà un petit bout de temps que je l'ai reçu Mais pas le temps de faire des revues quoi Donc vu que je me concentre un petit peu sur la santé de mes cheveux J'évite tout ce qui est chaleur ou agression trop importante Je vous ferai d'ailleurs une revue complète sur la manière dont vous pouvez faire pousser vos cheveux Ainsi que les garder en bonne santé Mais pour l'instant nous passons à cette petite chose Donc là je l'ai mis à chauffer En général il y a des petites LED Je ne sais pas si vous verrez bien Mais en fait voilà il y a des LED qui s'allument Et lorsque ça chauffe En théorie elles sont rouges Et lorsque c'est... vous voyez là on voit bien que Elles sont rouges Et elles deviennent en fait vertes Quand vous pouvez l'utiliser Alors en théorie La partie LED Doit être à l'extérieur en fait de la mèche Comprenez-vous ce que je veux dire ? Donc bah écoutez on va commencer tout de suite Moi je vais tenter déjà de relever le dessus Pour commencer à boucler par le dessous Voilà Et on va voir ce que ça donne Alors j'espère quand même ne pas perdre mes cheveux Parce que j'ai tellement de mal à les laisser pousser Que ça m'embêterait par exemple Mais de me retrouver avec des mèches de cheveux dans la main Et je commence par le bas Comme ça si ça me crame le cheveux Et que je perds ma mèche Bah au moins ce sera en dessous Et pas au dessus Donc bah écoutez alors On a dit On a dit, on a dit, on a dit C'est un petit peu compliqué en fait En retour caméra C'est un peu compliqué Donc voilà Là j'ai mon miroir Qui est juste en dessous Que je vais pouvoir utiliser Pour savoir un petit peu comment Mais c'est un peu chaud quand même Et oui ça l'enroule D'accord Et c'est censé faire des bips Quand c'est fini Donc on va attendre le bip Le bip Bon bah c'est raté Donc Je mets le cheveux dedans Non ? Comme ça Ah mais là ça me Non 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 Mais là 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 Non 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 Je suis coincé dedans Je me suis coincé Les cheveux dedans Non mais Vous avouerez Qu'il faut Oh la vache C'est une vache Je me suis coincé Les cheveux dedans C'est une horreur ce truc J'ai une mèche coincée Et tu sais même pas Bon bah alors Ça c'est fait Je me suis quand même Coincé la mèche dedans Vous voyez c'est quand même Quand c'est pas censé Vous bousiller les cheveux En fait Ça vous les bousille quoi J'ai un big nœud Wow Donc c'est tout Je le rallume Bon Premier essai Pas concluant Je me suis coincé Les cheveux dedans Alors Là les petits Sont verts Et alors Je ne vois pas comment Tu insères ta mèche Non non Moi j'ai peur de Ouais donc voilà Il y a des bips Voilà Et là je lâche Et la boucle est bouclée quoi Mais bon ça reste Ça reste quand même Super léger Ça reste quand même super léger Alors je vais réessayer Juste pour voir si Et puis Moi j'ai beaucoup pensé Et là ça reste quand même là on lâche moi je trouve pas qu'il ya franchement c'est de l'ado va les boucles à somme à son merdique je trouve alors on recommence mais la mèche on attend que le bip s'arrête alors là déjà la boucle est déjà mieux donc il faut mettre en gros sur le 1 avoir une boucle quand même assez assez joli quoi ouais je suis pas convaincu quand même pas convaincu quand même en fait on va essayer une deuxième mèche toujours donc en fait moi j'ai mis sur le 1 parce que sinon les boucles sont pas top top donc on met toujours les led sur le côté extérieur le bip nous prévient lorsque cdc chaud quoi et on va voir ce que ça donne donc là il ya quand même un petit peu plus de boucles malgré le fait que c'est ce soit pas c'est pas transcendant voyez vous alors je vais essayer là alors on a dit bon allez laisse tomber ça ça m'a encore aspiré la tif en gros voilà ça aspire le cheveu ouais si ça va un peu mieux et dans tous les cas il faut un petit peu tortiller le cheveu avant de le rentrer dans la machine parce que sinon ça vous coince les cheveux direct je vous le dis tout 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 voilà bon bah c'est pas transcendant on va dire franchement je sais pas ce que vous en pensez mais c'est pas non plus ce que j'attendais comme résultat honnêtement si c'est pour se bousiller enfin oui se bousiller les cheveux on va dire avec de la chaleur c'est parce que je recommande en fait un comme produit mieux vaut à limite un bon lisseur qui fait freezer aussi plutôt que du bousiller les cheveux avec ça franchement je suis mitigé sur est ce que je l'utilise mal je ne sais pas je ne sais pas je vous avouerais écoutez je vais continuer quand même peut-être qu'il faut que je prenne des mèches un peu plus fines je ne sais pas moi j'ai peut-être j'ai peut-être pris des mèches un peu trop trop large on va finir enfin ça je l'ai mal voyez quand vous prenez mal c'est horrible il faut prendre des petites mèches parce que ça vous croise les cheveux dans la machine ouais en gros c'est des coups à se bousiller les cheveux je suis pas convaincu du tout les filles franchement faut prendre des petites mèches à même la regarder quoi la machine elle se met en erreur elle m'a bouffé les cheveux je veux dire c'est abusé voilà quoi c'est à se cramer les cheveux c'est c'est à se déglinguer la tiff donc en gros pour bien l'utiliser faut tourner sa mèche avant quoi j'ai éteint du coup par peur moi je l'éteint toujours quand je me croise les cheveux comme ça parce que ça va cramer un peu les cheveux je vous avoue je sais pas quoi penser que je sais pas quoi penser de ce produit franchement vous avez vu je me suis coincé les cheveux au moins trois fois depuis que j'ai commencé donc je pense que ça va vite me gonfler ouais bon ben on va prendre des petites mèches je pense écoutez moi je continue sur ma lancée et ben je vous reviens dès que c'est terminé et puis je vous donnerai mon avis au final là dessus une fois que j'aurai terminé voilà bah écoutez les filles à tout de suite bisous donc écoutez les filles je vous reviens pour un bilan sur cette petite chose là et en fait ça c'est de la dobe c'est de la dobe en barre c'est une catastrophe c'est une horreur après mettre coincé 15 fois les cheveux dedans parce qu'il faut pas prendre des trop grosses mais pardon parce qu'il faut pas prendre des trop grosses mèches sinon ça reste coincé je vous ai montré comment ça faisait à part de cramer le cuir chevelu le rendre sec enfin tout ce qu'il faut pas quoi franchement je ne recommande pas ça à certains endroits ça m'a cramé les cheveux j'ai eu du mal à à retirer la mèche de la commande de l'appareil honnêtement vaut mieux un bon un bon fer à friser genre traditionnel où c'est toi qui enroule la mèche parce que là c'est pas possible donc non je ne recommande pas c'est de la poudre aux yeux à mon humble avis bon après moi j'ai pas le babyliss j'ai un un espèce de ce qui se ressemble quoi mais acheter sur aliexpress et je ne recommande pas ce petit truc parce que si tu prends trop trop épais c'est pas possible c'est pas possible rester cinq minutes à vous décoincer la mèche de cheveux vous brûlez le cheveux donc la première chose que je vais faire c'est aller me faire un soin pour cheveux brûlés quoi parce que voilà quoi donc voilà moi j'espère que cette vidéo vous aura plu pour une fois c'était un top un top flop comme on l'appelle c'est le plus gros bide que j'ai testé donc voilà je ne le recommande pas n'hésitez pas à vous abonner à me commenter à liker à me donner vos impressions aussi vous si vous avez ce produit là si c'est le babyliss ou pas le babyliss me dire ce que vous en avez pensé et en attendant n'oubliez pas que la vie est belle en rose je vous embrasse et à très vite pour une nouvelle vidéo ciao ciao